Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre et investir au Canada. Je te rappelle, Vivre et investir au Canada, c'est une série de vidéos qui vont t'apprendre comment tu peux t'expatrer au Canada, t'installer, investir dans l'immobilier et créer ton entreprise. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là, car je vais t'expliquer 10 étapes pour investir dans l'immobilier au Canada. Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je t'invite à regarder le lien juste en dessous, car en 2019, j'ai décidé avec mon équipe d'accompagner 20 investisseurs immobiliers à passer au niveau supérieur. Donc, que tu sois en France ou au Canada ou même à l'étranger, on accompagne 20 investisseurs immobiliers vraiment à tout exploser en 2019. Donc, si ça t'intéresse, va regarder le lien juste en dessous, tu vas tomber sur un calendrier où tu pourras réserver une session stratégique offerte où on bâtira ensemble ton projet immobilier pour cette année. Alors, comment investir dans l'immobilier au Canada? Donc, je vais t'expliquer comment tu peux faire en 10 étapes pour pouvoir investir dans l'immobilier ici au Canada. La première étape consiste à définir une stratégie immobilière. Donc, quel est ton objectif en immobilier? Est-ce l'achat d'une résidence principale? Est-ce tout simplement de faire un ou deux investissements locatifs? Ou ton projet, c'est vraiment de te bâtir un empire immobilier à plusieurs millions de dollars ou d'euros de patrimoine? Donc, selon ton approche et selon ton objectif, la stratégie et le plan d'action à mettre en place sera différent. Donc, je t'invite vraiment à te poser et à voir quels sont tes objectifs en immobilier. La deuxième étape va consister à faire un bilan de ta situation financière. Donc, on va devoir analyser tes capacités, ta capacité d'emprunt. Tu vas devoir également travailler sur la gestion de tes comptes pour pouvoir obtenir un financement. Donc, ça, c'est la deuxième étape et c'est une étape très importante car en immobilier, le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, si tu n'as pas de financement, ça va être très difficile de pouvoir mener à bien ton projet. Donc, c'est vraiment une étape très importante et il ne faut surtout pas la négliger. La troisième étape, ça va être de définir le type de bien que tu veux acheter en rapport avec ta stratégie. Donc, par exemple, si tu pars sur une stratégie de résidence principale, ça va être peut-être une maison, un condo. Si tu pars sur une stratégie plus massive d'empire immobilier, ça va être plus des immeubles à revenus de type triplex, quadroplex, 5plex, même 10plex et plus. Donc, tout va dépendre vraiment de ta stratégie. Donc, en fonction de la stratégie, on va définir un type de bien qu'on va aller chercher pour atteindre ton objectif en immobilier. La quatrième étape, ça va être d'assurer ta dette et de t'assurer en tant que personne car beaucoup de personnes achètent de l'immobilier sans même se poser la question, voilà, si demain, qu'est-ce que, si demain il m'arrive un problème, qu'est-ce que, ce que j'ai bâti va devenir ? Est-ce que je veux le succès, est-ce que je veux le transmettre à mes enfants ? Est-ce que je veux le transmettre à mes proches ? Ou voilà, est-ce que je vais laisser ça comme ça ? Et il y a beaucoup de personnes qui négligent la partie d'assurance de crédit et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien, juste parce qu'elles ne se sont pas assez couvertes. Donc, vraiment, la quatrième étape, c'est vraiment quelque chose de très important et sur lequel il faut s'appuyer avec un, se faire aider à l'aide d'un conseiller financier pour pouvoir couvrir au mieux ta dette et te protéger également en tant que personne si jamais demain il t'arrive un pépin, voilà, ou si tu as un accident ou si tu es malade, comment est-ce que tu vas pouvoir générer et continuer à percevoir tes revenus dans une situation difficile ? La cinquième étape va consister à inspecter le bien. Donc, quand tu vas acheter un bien, quand tu l'auras trouvé, une fois que tu as ton financement, l'assurance, etc., il faut inspecter le bien. Donc, c'est-à-dire, il faut voir si le bien n'a pas de défaut. Ici, on appelle ça les vis cachées. Donc, on appelle un inspecteur vraiment expérimenté dans son domaine pour qu'il vienne voir toutes les potentielles failles qu'il y a dans le logement. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et qui n'est pas souvent fait en France. Et ici, on le fait de manière quasi obligatoire. Donc, il faut faire inspecter tes logements pour être sûr de ne pas avoir de problème sur le moyen long terme. La sixième étape va être d'assurer ton bien contre les sinistres. C'est-à-dire, si demain, il y a un problème de fondation, s'il y a des fissures qui apparaissent dans ton logement, s'il y a même un dégât des eaux, il faut que tu assures ton bien pour ne pas avoir finalement à payer les réparations par toi-même. Il faut que ce soit l'assurance qui couvre ces problèmes-là si jamais ça arrive. Donc, le fait de faire assurer ton bien, c'est quelque chose d'également de très important car si demain tu as un problème, voilà, tu pourras être ouvert par rapport à cela. Donc, vraiment, fais très attention à la couverture de ton bien en termes d'assurance. La septième étape, ça va être la plus importante. Une fois que tu as trouvé le financement, assurer ton bien, trouver le bien immobilier, négocier, etc., il va tout simplement falloir passer chez le notaire. Et le passage chez le notaire, c'est quelque chose de très important car le notaire avec qui je travaille également, il va te parler de succession. Donc, quel est ton plan de succession lorsque tu vas commencer à avoir un, deux, trois biens immobiliers ? Il va commencer à te donner un peu quelques directives sur ce qu'il faut mettre en place pour préparer ta succession. Bon, tu vas me dire, peut-être c'est un peu trop tôt, mais il y a des gens qui n'y pensent pas et lorsqu'il arrive un drame, finalement, les gens se retrouvent un peu à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, ça rejoint un peu la partie d'assurance en tant que personne car, voilà, si demain, il arrive un problème, il faut que tu sois capable de te dire, OK, voilà comment ce bien va aller à telle personne de ma famille, ce bien va aller à telle personne de ma famille. Donc, c'est clair qu'au début, on n'y pense pas, mais c'est quelque chose qu'il faut penser, je te dirais, dans les cinq années après que tu aies commencé à investir en immobilier. La huitième étape va être de trouver de bons locataires. Donc, bien évidemment, une fois que tu as signé ton bien, il faut faire entrer les sous. Donc, tu vas trouver des locataires par toi-même ou par des agences. Donc, tu peux confier ton bien immobilier à une agence locative qui va se charger d'aller chercher le locataire pour toi et voilà, d'assurer tout ce qui est gestion locative. Donc, la gestion locative, c'est l'étape neuve. Donc, c'est de vraiment trouver une société ou une personne, ça peut même être quelqu'un de privé, donc un gestionnaire privé. Moi, j'en ai en France, donc c'est quelqu'un que j'embauche, que j'ai embauché à mi-temps qui gère mes biens immobiliers. Donc, elle va gérer les travaux, les entrées, les sorties, les visites, enfin tout ce qui a trait à la gestion locative en soi. Tout ça, c'est délégué et toi, ça te permet quoi? Ça te permet de dégager du temps pour aller faire autre chose finalement. Et la dixième étape, c'est l'une des plus importantes, c'est une fois que tu commences à avoir beaucoup de revenus en immobilier, il faut optimiser la fiscalité. Donc, il faut que tu consultes un comptable et surtout un fiscaliste. Pourquoi les deux? Parce que le comptable, lui, il va gérer tout ce qui est entrée et sortie d'argent. Le fiscaliste, lui, il va optimiser tes revenus, c'est-à-dire il va trouver la structure financière ou la structure juridique qui va te permettre potentiellement de payer moins d'impôts. Et lui, le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va adapter en fait ta comptabilité par rapport à la structure que ton fiscaliste t'aura donnée. Donc, pourquoi? C'est pour ça que c'est important de travailler avec les deux conjointements. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec un cabinet où il y a un comptable et un fiscaliste. Et les deux se connaissent. Et du coup, ça permet, voilà, qu'il y ait une certaine synergie, si je peux appeler ça comme ça, par rapport à mes revenus locatifs. Donc, voilà, je t'ai résumé en dix étapes comment tu dois procéder pour investir en immobilier. Donc, je vais te le rappeler. Donc, la première étape, c'est de définir une stratégie immobilière. La deuxième étape, c'est de faire un bilan de ta situation financière et du coup, connaître quelle est ta capacité d'emprunt. La troisième étape, c'est de définir le type de bien sur lequel tu vas aller conformément à ta stratégie. La quatrième étape, c'est d'assurer tes têtes et de t'assurer en tant que personne. La cinquième étape, c'est d'inspecter le bien, donc avec un inspecteur spécialisé. La sixième étape, c'est d'assurer le bien contre les sinistres. La septième étape, c'est de signer chez l'auteur de préparer tout ce qui est succession à moyen terme. La huitième étape, c'est de trouver de bons locataires. La neuvième étape, c'est d'assurer une gestion locative déléguée à l'aide soit d'une agence, soit d'un gestionnaire privé. La dixième étape, c'est tout simplement optimiser la fiscalité. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu. Je t'invite aussi à regarder le lien juste en dessous car, comme je te l'ai dit, on accompagne 20 investisseurs immobiliers cette année à passer au niveau supérieur. Donc, si tu es intéressé, clique juste en dessous, laisse un commentaire et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501